666 le nombre de la bête une hypothèse le livre biblique de l'apocalypse décrit la bête une coalition de dix nations dirigée par un maître de la tromperie la bête fait en sorte qu'on impose à tous les hommes petits et grands riches et pauvres libres et esclaves une marque sur leur main droite ou sur leur front ainsi personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque c'est à dire le nom de la bête ou le nombre de son nom il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes son nombre et 666 pour 1900 ans des interprètes habiles ont essayé de déchiffrer le nom de la bête en proposant des centaines de noms leur méthode habituelle appelée isobséfisme en grec et gématrie en hébreu était d'attribuer une valeur numérique à chaque lettre d'un nom puis d'additionner ses valeurs toutefois cela impliquait souvent des régimes arbitraires qui ont donné les résultats souhaités l'isobséfisme grec a attribué les valeurs 600 à la lettre qui 60 à xi et 6 à sigma ainsi le total des équivalents numériques des lettres qui si et sigma s'élève à 666 par exemple le total des équivalents numériques de l'orthographe grecque de l'empereur romain néron césar transcrite en hébreu s'élève à 666 cependant néron césar est mort et l'empire romain effondré sans devenir la bête de la fin des temps aujourd'hui sont peu ceux qui attendent que la bête prenne un nom grec le système numérique romain donne aux lettres alphabétique les valeurs numériques suivantes i égale 1 v égale 5 x égale 10 et l égale 50 c égale 100 d égale 500 une valeur égale ou inférieure écrite après un chiffre supérieur s'ajoute à celui ci tandis qu'une valeur inférieure écrite avant un chiffre supérieur soustrait de lui ainsi les années 2014 2015 et 2016 s'écrivent en chiffres romains par mm xiv mm xv et mm xvi cependant ce système lourd ne s'avère utile ni pour les mathématiques ni pour le déchiffrement de noms humains depuis les temps anciens les sociétés sémitiques ont employé des lettres de leur alphabet pour représenter des valeurs numériques une pratique qui s'appelle sagesse cette tradition a continué chez les écrivains d'écriture cunéiforme hébraïque persane arabe et autres les hébreux en particulier ont développé des représentations numériques complexes de leur écriture sainte à la fois comme un moyen d'assurer une transmission précise des textes et comme une base pour analyser les mondes visibles et invisibles depuis l'antiquité la gamme a tribraïque attribue des valeurs numériques aux lettres alphabétiques comme suit mem final égale 600 taux égale 400 samak égale 200 resh égale 60 et vote égale 6 les hébreux avaient deux façons de représenter le chiffre 600 1 même seuil et 2 taux suivi par est en lisant de la droite à la gauche ainsi le nombre 666 peut être écrit de deux façons m s w et aussi t r s w les textes et les noms sémitiques sont souvent rédigés en consonnes sans voyelles ainsi d'une part la forme consonnantique du nom de la bête déchiffrée en hébreu pourrait se révéler m s w ou bien t r s w d'autre part si la bête se soulèvera dans un milieu arabe ou perçant alors le système numérique varie de celui hébraïque les arabes et les perses ont historiquement attribué des valeurs numériques à leurs alphabets comme suit k égale 600 sin égale 60 et wat égale 6 dans ce cas la forme consonantique déchiffrée du nom arabe ou perçant de la bête pourrait se révéler k h s w à à à à à à à à à Merci.